Bonjour les mangeurs malins, et bienvenue dans l'épisode 110 de Révision par Fletchcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi la créatinine ? Alors, la créatinine... Ça fait longtemps celle-là. La créatinine, c'est une... C'est pas une hormone... Je sais plus quelle substance exactement c'est. Mais en gros, on va dire que c'est un composé qui provient de la créatine, qui vous parle sûrement. En fait, je crois que le corps produit de la créatine à chaque mouvement, donc c'est principalement produit, ou peut-être uniquement, par les muscles, c'est une sorte de déchet. Je pense que ça peut être réutilisé, mais je sais pas trop le fonctionnement. Par contre, l'organisme, je crois que c'est les reins... Non, je sais plus si c'est les reins ou pas. Il y a une conversion, en tout cas une dégradation, de la créatine en créatinine. Et c'est ensuite, à ce moment-là, que les reins récupèrent la créatinine pour l'envoyer dans les urines, pour l'évacuer, vu que c'est un déchet, vu qu'il perçoit comme un déchet. D'ailleurs, je crois même que, pour vérifier la fonction rénale, en plus d'autres facteurs, la créatinine est un indice de la fonction rénale. Mais après, c'est pour la créatine que je suis un peu perturbé, parce que je me dis, certes, c'est un déchet, vu qu'elle se dégrade en créatinine, mais je crois qu'il y a un certain pourcentage qui est réutilisé pour refournir de l'énergie. Mais alors là, je suis vraiment pas sûr. On va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti. C'est quoi la créatinine ? La créatinine est un déchet chimique produit par le métabolisme musculaire normal, surtout connu pour son rôle dans les tests de fonction rénale. La créatinine est formée à partir de la créatine, une molécule importante pour la production d'énergie dans les muscles. Lorsque la créatine est utilisée par les muscles, elle est convertie en phosphocréatine et finalement en créatinine, qui est libérée dans le sang. Les reins filtrent normalement la créatinine du sang et l'excrètent dans l'urine. La mesure de la créatinine dans le sang et ou dans l'urine aide donc à évaluer la fonction rénale. Le terme créatinine vient de créatine, dérivé du grec créas, qui signifie chair, reflétant l'origine musculaire de la créatine. Si la créatinine était un personnage de jeu vidéo, elle serait probablement l'invité indésirable que les héros rénaux doivent continuellement expulser hors du royaume sanguin pour garder le terrain de jeu propre et fonctionnel. La mesure de la créatinine est essentielle en médecine pour surveiller la fonction rénale. Elle est utilisée pour détecter les maladies rénales ou pour surveiller l'effet des médicaments sur les reins. C'est un indicateur clé dans la gestion des patients avec des maladies chroniques telles que le diabète ou l'hypertension qui peuvent compromettre la fonction rénale. La créatinine est un biomarqueur crucial pour évaluer la fonction rénale. Une compréhension de son métabolisme et de ses niveaux peut aider à détecter et à gérer les problèmes rénaux. Quelle est la principale fonction des reins en relation avec la créatinine? Du coup, comme je l'ai dit au recto de la flashcard, la principale fonction des reins en relation avec la créatinine, c'est que dès que la créatine est dégradée en créatinine, hop, les reins la prennent en charge et l'évacuent dans les urines. Exactement. La principale fonction des reins en relation avec la créatinine est de filtrer la créatinine du sang et de l'évacuer dans les urines. Ce processus est essentiel pour maintenir des niveaux appropriés de créatinine dans le sang et assurer une élimination efficace des déchets métaboliques. Est-ce qu'il existe un moyen de recycler la créatine utilisée pour qu'un pourcentage soit réutilisé comme source d'énergie au lieu d'être dégradée en créatinine? Le corps humain ne recycle pas la créatine pour la réutiliser directement comme source d'énergie après qu'elle ait été dégradée en créatinine. Cependant, le métabolisme de la créatine est un cycle dans lequel la créatine peut être régénérée à partir de ses précurseurs. Dans le corps, la créatine est synthétisée principalement dans le foie à partir de trois acides aminés, l'arginine, la glycine et la méthionine. Une fois produite, elle est transportée dans le sang vers les tissus qui ont de grands besoins énergétiques, comme les muscles et le cerveau. Là, la créatine est phosphorylée pour former la phosphocréatine, une source d'énergie rapide pour la régénération de l'ATP, la molécule énergétique clé de l'organisme. Après avoir été utilisée, la phosphocréatine est convertie en créatine, puis en créatinine, qui est un produit de dégradation non réutilisable et doit être éliminé par les reins. Bien que la créatine elle-même ne soit pas recyclée, la créatine peut être régénérée à travers la synthèse de nouveaux stocks à partir des acides aminés mentionnés. Si la phosphocréatine était un personnage dans un jeu vidéo, elle serait le magicien qui transforme rapidement un vieux sortilège, ATP utilisé, en un nouveau, prêt à lancer des actions rapides et puissantes. Comprendre le cycle de la créatine est important pour les athlètes et les personnes cherchant à optimiser la performance musculaire et la récupération. Des suppléments de créatine sont souvent utilisés pour augmenter les réserves de phosphocréatine dans le muscle, améliorant ainsi la performance dans les exercices de haute intensité et de courte durée. Bien que la créatinine ne soit pas recyclée, le corps maintient un cycle efficace de régénération de la créatine pour soutenir les besoins énergétiques, en particulier dans les muscles actifs. Donc, si j'ai bien compris par la synthèse du foie et de ces trois acides aminés, elle peut être utilisée deux fois. Donc, une foie sous phosphocréatine et une autre foie sous forme de créatine, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Voici comment cela fonctionne en détail. Synthèse de la créatine. La créatine est synthétisée dans le foie à partir de trois acides aminés, arginine, glycine et méthionine. Ce processus fournit au corps une source régulière de créatine neuve. 2. Utilisation sous forme de phosphocréatine. Une fois transportée dans les muscles, la créatine est convertie en phosphocréatine grâce à l'enzyme créatine kinèse. La phosphocréatine sert de réserve d'énergie rapide, car elle peut rapidement donner son groupe phosphate à l'ADP pour régénérer l'ATP, la principale source d'énergie cellulaire, ce qui est crucial lors des efforts courts et intenses. Conversion en créatinine. Après utilisation, lorsque la phosphocréatine est décomposée, elle libère de la créatine. Une partie de cette créatine est reconvertie en phosphocréatine si l'énergie est encore nécessaire et les conditions le permettent, tandis que le reste est lentement convertie en créatinine, un déchet métabolique. La créatinine est ensuite éliminée dans l'urine. En résumé, la créatine peut être utilisée deux fois dans le cycle énergétique musculaire. D'abord comme créatine pour former de la phosphocréatine et ensuite, après utilisation de la phosphocréatine, elle peut être reconvertie ou progressivement transformée en créatinine. Cela montre l'efficacité du métabolisme énergétique du muscle et la façon dont le corps maximise l'utilisation des ressources disponibles avant de produire des déchets comme la créatinine qui doivent être éliminés. C'est quoi une porphyrine? Alors, la porphyrine, franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Elle traînait depuis un petit moment dans la boîte à notes pour être classée, donc j'en profite là pour la classer et en faire une flashcard pour l'ajouter au deck, mais je n'ai vraiment aucune idée, donc ça ne sert à rien que je tente. Passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti! C'est quoi une porphyrine? Une porphyrine est un type de composé organique qui joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques essentiels, notamment comme composants des hémoprotéines telles que l'hémoglobine et la cytochrome C. Les porphyrines sont des macrocycles organiques constitués de quatre groupes pyroliques reliés par des ponts méthaines. Manin C.H.R. Ces structures sont capables de chélater des métaux, ce qui signifie qu'elles peuvent entourer et tenir fermement un ion métallique au centre. Lorsque les porphyrines chélatent un atome de fer, elles forment un M, qui est une composante essentielle de l'hémoglobine, la protéine transportant l'oxygène dans le sang. Les porphyrines sont également impliquées dans le transport des électrons et des protons dans la chaîne respiratoire des cellules, en particulier via le cytochrome C. Le principe de clé-serrure est évident dans la façon dont les porphyrines interagissent avec les ions métalliques. La structure de la porphyrine forme une serrure parfaitement adaptée à l'ion métallique clé, permettant des interactions biochimiques complexes et spécifiques, comme celles observées dans l'hémoglobine avec le fer. Le terme porphyrine vient du grec porphyra, qui signifie pourpre, référence à la couleur souvent observée dans les cristaux de porphyrine, réfléchissant leur découverte initiale. Si les porphyrines étaient des personnages de jeux vidéo, elles seraient les architectes qui construisent des châteaux forts pour protéger des trésors précieux, les ions métalliques, essentiels pour sauver le royaume, le corps humain. En médecine, les anomalies de la synthèse des porphyrines peuvent entraîner des maladies appelées porphiries, qui peuvent affecter la peau et ou le système nerveux. Comprendre les porphyrines permet également de développer des traitements pour des maladies liées au sang et d'exploiter la photodynamique pour le traitement de certains cancers. Les porphyrines sont des composés vitales qui participent à des fonctions biologiques fondamentales, notamment le transport de l'oxygène et la respiration cellulaire, grâce à leur capacité à chélater des ions métalliques. Quel ion métallique est généralement chélaté par les porphyrines dans l'hémoglobine pour transporter l'oxygène? Euh, le fer? C'est exact, bravo. Dans l'hémoglobine, les porphyrines chélatent un ion fer, ce qui est essentiel pour la capacité de l'hémoglobine à se lier à l'oxygène et à le transporter dans tout le corps. Parle-moi rapidement des stratégies différentes pour potentialiser le taux de porphyrine dans l'organisme, s'il te plaît. La potentialisation des taux de porphyrine n'est généralement pas une cible thérapeutique directe en médecine, car les niveaux élevés de porphyrine peuvent être associés à diverses maladies, notamment les porphyries. Toutefois, dans certains contextes cliniques ou de recherche, il peut être utile d'augmenter la production de porphyrine pour des raisons spécifiques, comme le traitement des cancers par thérapie photodynamique. Voici quelques stratégies qui pourraient être considérées. 1. Modulation de la synthèse de M Les enzymes impliqués dans la synthèse du M, tels que l'ALA synthase, peuvent être régulés pour augmenter la production de porphyrine. Par exemple, dans la thérapie photodynamique, des précurseurs de la porphyrine, tels que l'acide delta-aminolébulinique, ALA, sont administrés pour induire une accumulation de porphyrine dans les cellules cancéreuses. 2. Inhibition des enzymes du catabolisme de la porphyrine, Inhiber les enzymes qui dégradent les porphyrines peut augmenter leur niveau. Cela pourrait théoriquement être réalisé par des médicaments qui inhibent spécifiquement ces enzymes. Facteurs nutritionnels et environnementaux Les facteurs qui affectent la synthèse du fer ou les enzymes impliqués dans le métabolisme des porphyrines peuvent également influencer leur niveau. Une alimentation équilibrée assurant un apport adéquat en fer et en vitamine du groupe B peut aider à maintenir un métabolisme normal du M. 4. Modification génétique La manipulation génétique de voie spécifique peut être utilisée pour augmenter la production de porphyrine, surtout dans un contexte de recherche ou de biotechnologie. 5. Exposition à des substances chimiques Certaines substances chimiques peuvent induire la synthèse de porphyrine, bien que cette approche puisse également augmenter le risque de toxicité. Il est important de noter que les stratégies visant à augmenter les taux de porphyrine doivent être abordées avec prudence, car des niveaux anormalement élevés peuvent entraîner des symptômes toxiques et des complications. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !